Anne Delrez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. On peut dire, en quelque sorte, qu'on se trouve dans ta deuxième maison, puisque nous sommes à la conserverie, un lieu d'archives à Metz, un lieu que je trouve particulièrement merveilleux, parce qu'on y retrouve plus de 35 000 photos dites de famille, alors autant dire un océan de souvenirs. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de ce lieu, sachant que cette année, nous fêtons les 10 ans de la conserverie ? Oui, bon, merci d'être si aimable avec ce lieu. L'idée d'ouvrir la conserverie, c'est-à-dire d'avoir un lieu d'archives, mais aussi un lieu ouvert au public, et aisément ouvert au public, puisque ça a un accès directement sur la rue, c'était et de recevoir ces photographies qui, pour plein de raisons différentes, doivent à un moment donné sortir de leur giron familial, deviennent orphelines, et jusqu'avant l'ouverture de la conserverie, ces photos allaient dans les déchetteries, ou effectivement dans les archives départementales municipales, mais donc elles étaient perdues dans un flot d'archives historiquement plus importantes. Moi, j'aime ce type d'images, enfin, j'aime les petites choses, j'aime les petites choses qui, d'un premier abord, ne semblent pas importantes, et c'était essayer de faire en sorte qu'elles n'aillent plus à la déchetterie, mais aussi essayer de les faire dialoguer avec chacun de nous, ces images. Des photos que tu ne juges pas, justement, c'est toute la particularité de ce lieu, puisqu'on a des photos qui deviennent du monde entier, on peut le dire ? Alors, pour les appels à participation du monde entier, c'est-à-dire là, c'est juste des prêts d'images, et puis elles repartent, pour l'archive pure de l'Europe, on va dire. De l'Europe, ce qui est déjà pas mal. Ce sont des photos qui, a priori, semblent adodines. Elles sont prises par des tontons, des grands-pères. Voilà, c'est vraiment la photo de famille traditionnelle, sans souci parfois de cadrage, sans notion de cadrage. Et pour autant, ils s'en dégagent au niveau parfois du cadrage. On a l'impression qu'elles ont été prises par des grands photographes. C'est ça qui est assez fou. Alors, il y a des grands photographes qui ne sont pas bons. Mais, oui, il y a une habitude, et puis il y a effectivement des familles où le geste photographique se répète, où il y a un vrai souci de la lumière, et puis tu le vois dans des photos qui sont, elle, pas dans les albums, mais dans les boîtes à côté, où en fait, tu as un enfant qui est posé à une table, et puis il y a une autre photo qui, elle, n'a pas été lectionnée dans l'album, où tu sens que l'enfant pose, donc il répond à une attente. Mais c'est tout le jeu de la photo de famille. C'est-à-dire que celui qui est pris en photo fait au moins autant la photographie que celui qui photographie. C'est un dialogue, et c'est ça que je trouve très touchant, en dehors de la photo qui peut être belle, mais c'est que parfois, quand il y a des albums entiers qui arrivent ici, tu sens le dialogue, tu sens la relation, tu sens la conversation, et cette conversation, elle a quand même comme volonté de faire beau, de raconter une vie un peu extraordinaire. C'est un vrai album de famille qui a juste eu la particularité de commencer en 1904. Donc ça, ce sont des photos de 1904, d'enfants et de femmes dans un jardin. Et puis très vite, ils partent à la guerre. Et très vite, on passe de l'histoire un peu normale d'une famille, enfin d'une famille bourgeoise, puisqu'on est en 1904, sinon on ne faisait pas de photographie, à des jeunes gens qui partent au front. Et puis pouf, on revient parfois avec un portrait d'une jeune femme, et on retourne au front. Alors bien évidemment, très très vite, il y a des avis mortuaires qui sont donc glissés dedans. Donc c'est vraiment un vrai album de ce que c'est qu'une vie. C'est vraiment un mélange entre l'histoire officielle et puis l'histoire à hauteur d'homme. 35 000 photos qui sont stockées ici. Comment ça se passe ? Est-ce que moi, en tant que visiteur, je peux venir toquer à la galerie, les consulter ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Toutes les photos arrivent ici, sont numérisées, indexées et disponibles sur un site internet, un site de partage qui s'appelle c'était où, c'était quand.fr. Et là, il faut être adhérent, parce qu'on est une association, donc c'est un petit coût, c'est 12 euros. Et pour 12 euros, vous avez accès à 35 000 images aujourd'hui, 36 000 dans un mois et demi. Voilà, et il y a tout un système de thésaurus, donc de mots associés à chaque image. On peut peut-être voir comment ça marche ? Mais oui, vous arrivez sur le site et ensuite, vous pouvez aller chercher des images en ayant comme entré des mots associés. Par exemple, là, vous pouvez aller chercher adolescent, pouf, valider la recherche. Et donc ça, ça va être, ça va aller puiser dans tous les albums. Et là, il y a donc 14 pages de photographies d'adolescents. Alors, il y a bien sûr tout ce fonds d'archives consultables, à condition, bien sûr, d'adhérer. Et puis, il y a la vocation de cette galerie, avec des expositions que tu organises régulièrement. Et là, ça permet aux photos de communiquer entre elles et tu racontes des histoires à travers elles. Et tu mets aussi à contribution les gens et des expositions participatives. La prochaine, par exemple, qui va s'appeler Du vent au bout des doigts. Du vent au bout des doigts, donc c'est une collecte que j'ai initiée l'année dernière. Et j'ai demandé aux gens d'aller chercher des photographies où les gens sont en contact avec un oiseau. Et donc ça, c'est la résultante de mes recherches dans le fonds iconographique, des choses qui se répètent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage de tout ça. Le fait qu'il y ait de grandes chances que tu en aies dans ton album, que la dame qui passe tous les matins, que la facturiste qui vient aussi, que Jean-François en ait aussi. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce point commun, cette chose à la même hauteur. Ce qui nous lie quelque part. Voilà. Quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu culturel, tout ce qui fait qu'on est touché par les mêmes choses. Il y a une chose de l'ordre, du moment extraordinaire. Ce n'est pas rien d'avoir un oiseau qui accepte de venir sur vous, si petit qu'il soit. Je ne parle pas des grosses autruches qui sont un peu embarrassantes. Mais de cette petite chose où tout d'un coup, on sent bien que c'est un moment précieux. Et ça, effectivement, j'ai reçu, je crois, plus de 250 images. Et ça sera donc l'objet et d'un livre et d'une expo au printemps. J'ai édité des sous-bocs qui s'appellent « Se toucher ». C'est donc une réaction au confinement et au non-accès au toucher et au bar. Vous voulez voir une des plus belles photos du monde. C'est la plus belle, celle-ci ? Oui. J'ai édité en carte postale, mais elle n'existe plus. Pourquoi c'est la plus belle à tes yeux ? Parce que... Parce que je n'arrive décidément pas à savoir s'il est préférable d'être cette enfant, cette dame, celui qui photographie. Parce qu'il y a une son de Sainte Trinité comme ça qui est... hyper douce.